La consolidation des données qui est pour moi un point important quand on a beaucoup de sites. Et je trouve que c'est bien de pouvoir le gérer de manière neutre par des outils hors fournisseurs parce que ça permet de s'inscrire dans la durée en termes de pilotage de notre activité et ça évite d'être dépendant d'un fournisseur. Et si au bout de 2-3 ans on change de fournisseur, on est obligé de retravailler tout l'aspect gestion qu'on a sur le dossier énergie. Et là Michel Van Nesbroek est abattu parce que ça fait plusieurs années qu'on vous entend, et encore en particulier l'année dernière, vanter le rôle de l'énergéticien qui ne s'arrête pas à vendre de l'électron en électricité et de la molécule en gaz. Juste avant que vous interveniez sur ce point, je voudrais quand même souligner un autre point à mon sens. Justement en termes de services, moi ce que je vends aujourd'hui en interne chez moi, aux directions générales, aux directions industrielles, et je ne sais pas si c'est le cas pour les gens dans la salle ici, c'est le fait qu'aujourd'hui, ou en tout cas il y a quelques années, j'avais le sentiment qu'on attendait beaucoup de l'acheteur sur l'optimisation des coûts énergétiques. Et moi j'ai clairement mis le hola en interne chez moi en leur expliquant qu'on pourra optimiser les achats d'énergie. On est en train de se faire rattraper de toute façon par les taxes et les coûts d'acheminement. Et qu'in fine, on aura beau faire des bons coûts, la meilleure économie, ça sera le mégawatt-heure non consommé. Et du coup, les industriels ont tendance à travailler dans leur coin, mais moi j'ai vraiment monté une équipe projet pour pousser les industriels à se remettre en question, et par l'intermédiaire d'une filiale interne au groupe, à mettre en place les audits énergétiques que beaucoup d'entre vous probablement font. Mais en tout cas, ça a été un moyen de vraiment marquer, faire une sorte un peu de scission en disant, les achats c'est bien, mais c'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que vous avez les moyens dans votre entreprise, justement, en interne, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'on a les moyens, mais justement, en termes de service, je vous tente la perche. Allez-y, Michel Van Nesbrouk. C'est-à-dire, peut-être au risque de redire ce que j'avais dit l'an dernier, il me semblait que l'an dernier, je me rappelle, il y avait Mme Chevalère de Sanofi qui disait que, au fond, ce dont elle avait besoin, c'était de partenaires qui appréhendent globalement sa facture énergétique en jouant également sur le terme quantité. Donc bien entendu, ça s'est renforcé avec toutes les démarches et cette semaine qu'on vote à l'Assemblée nationale la loi de transition énergétique. Moi, je pense vraiment que cette transition énergétique, elle va partir des clients. Celle de 1973 avec le parc nucléaire, elle est partie de l'État qui a dit, j'ai peur du choc pétrolier, je fais une transition énergétique vers le nucléaire. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, il me semble que, quelque part, chaque client peut avoir sa vision de sa transition énergétique. En tout cas, M. Oulier le disait, lui, il s'est pris en main, je pense qu'on ne peut que l'en féliciter. Maintenant, on conçoit bien qu'un industriel qui consomme 200, 300 gigawattheures de gaz, qui a des équipes techniques pour faire des audits, il a les moyens de se prendre en main et il le fait. Après, des clients qui ont moins de moyens techniques, des consommations plus diffuses, plus petites, qui ne sont pas dans leur process, ils ont les mêmes besoins d'économie. Je pense aux collectivités locales, elles ont besoin qu'on les conseille pour faire des diagnostics de performance énergétique, pour suivre leur consommation. Alors là, encore une fois, on peut penser qu'une grosse commune peut avoir, dans les services techniques, de quoi soutier complètement. Il me semble que beaucoup d'autres clients ont un besoin d'accompagnement qui est plus fort. C'est cette ambition qu'on a essayé de se donner, nous, chez GDF Suez. Mais encore une fois, il me semble que la discussion montre bien la diversité des approches. C'est ça, c'est ça, c'est ça.